Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, format de vidéo un peu différent des autres. On est en semaine, le soir après le taf. On est mardi. Si vous avez vu la vidéo de Lille, vous avez vu que je suis tombé en panne avec la 4,5. J'ai eu un problème de pompe à essence, elle ne tournait plus. Je ne sais pas si c'est un câble, ou si c'est même la pompe, ou une autre babiole. Alors ici, on va commencer. On a décidé avec Logan de démonter les moteurs pour en une fois, tant qu'on y est, réviser les moteurs. Donc lui, il a déjà commencé la sienne. Lui, il a déjà démonté hier soir, lui. Il a sorti le moteur, le bras oscillant, il a tout sorti. Ça, on fait une révision complète un peu de tout. Son moteur est là. Lui, il va changer piston, chaîne de distribution. On va faire un petit réglage choupable. Je crois qu'il va changer son embrayage aussi. Je pense que c'est à peu près tout ce qui va changer dans le moteur. La sienne, elle n'a pas beaucoup d'heures. On le fait vraiment, je veux dire, par précaution. On a 66 heures. On ne sait pas combien c'est une moto qu'il a achetée d'occasion. On ne connaît pas vraiment l'historique. La personne qui l'avait avant ne le savait pas non plus. C'était le deuxième propriétaire. Donc comme ça, on repart sur des motos en bon état pour entamer l'année. Alors moi, la 4,5, elle a un petit peu plus d'heures. Je vais vous montrer. Comme quoi les gars, KTM, on parle. Mais voilà. Moi, j'ai 194,8 heures. Donc elle a presque 200 heures, la grosse. Bon, moi, le premier propriétaire, je le connais. C'était Yens, ce que vous avez vu dans d'autres vidéos, que vous verrez certainement encore. Lui, il avait acheté un motonouvelle. Il avait été l'amener une fois pour refaire le moteur. On n'est pas sûr que ça a été fait. Puis moi, j'ai ouvert le moteur quand elle avait, je pense, une histoire à 140 heures. On avait mis un piston, une chaîne. Et ici, j'aimerais bien l'ouvrir pour remettre une nouvelle bielle dedans et franchement être tranquille. Comme ça, je suis certain que je n'aurai pas de problème. Bon, on va commencer à démonter ça. En même temps, je vais contrôler un peu tout le câble, le faisceau électrique. Pour voir si mon problème ne viendrait pas de là pour la pompe à essence. On verra bien. Bon, pour la seule, ce n'est pas compliqué. Je l'avais déjà démonté pour laver la moto. Je vais commencer à retirer le réservoir. C'est plus simple, réservoir. Puis commencer à démonter un peu tous les auxiliaires. Purger le liquide de refroidissement. En même temps, je vais vidanger l'huile. Même si la vidange a été faite il n'y a pas longtemps. De toute façon, pour l'ouvrir, je suis obligé de vider le bloc. Voilà, les gars, là, je viens d'enlever les réservoirs. Maintenant, il faut que j'enlève tout le reste qui est autour. Je vais aussi enlever l'arrière-cadre. Le gain, lui, il n'a pas enlevé l'arrière-cadre. Il a enlevé sans, mais pour plus de facilité, moi, je préfère l'enlever. Et comme j'aimerais bien contrôler bien, comme il faut, tous mes câblages et tout. Ici, là, c'est un peu l'affiché abîmé. Donc, il va falloir la réparer. Parce que s'il y a de la mer qui rentre dedans, c'est justement celle de la pompe à essence. Donc, si j'ai de l'eau et tout ça qui rentre dedans, ça peut être la cause du problème que la pompe ne tourne plus. Et en même temps, comme ça, quand tout est démonté, j'aime bien laver la moto de A à Z. Pour qu'elle soit vraiment toute propre, toute nickel. J'aime bien avoir une moto bien propre. J'aime pas qu'elle soit sale. Ici, on voit, elle est pas nickel parce que j'ai pas enlevé le réservoir pour la laver. Donc, voilà. Allez, on attaque ça ensemble. Alors, je vais démonter. Déjà, la batterie, je vais la sortir parce que c'est pas la batterie de mon moto. Elle est trop petite, elle flotte. On avait mis celle-là parce que ma batterie était morte. On avait pris celle-là de la 250 qui est là. On vous parlera peut-être de cette moto-là dans une vidéo. Ça peut être quelque chose de sympa à parler. Voilà, j'ai sorti la batterie là, du compartiment de batterie. J'ai géré toute la merde de câbles ici. J'ai mis tout sur le côté. Ça, je vais pouvoir... Je vais enlever le silencieux. Je vais l'enlever de là. Hop, dehors. Et puis, j'ai qu'à enlever vis là, vis là. Pareil de l'autre côté. Et alors, un collier là, qui est relié à l'injection. Et après, je pourrais enlever l'arrière-cadre. Il s'agirait déjà un peu plus clair. Voilà, l'arrière-cadre est sorti. Alors, l'injection, elle est attachée. Ici. Alors, les gars, quand vous démonter quelque chose, si vous ne voulez pas vous gourer, par exemple ici, pour l'arrière-cadre, j'ai une vis là. Qui est conique. Une autre vis ici, avec un genre de bac de guidage pour rentrer dans l'arrière-cadre. Remettez-les. Regardez bien quand vous démonter. Remettez-les après. Parce que pour ça, ici, j'ai des artistes qui démontent. Et après, on ne sait plus où ça va. C'est pas ça. C'est vite trouvé. Donc, on regarde correctement dans l'arrière-cadre. On le voit. Mais bon, ça peut faciliter la tâche. Surtout si on ne s'y connaît pas trop. Moi, j'aime bien remettre un maximum de visserie sur ce que je peux remettre. Comme ça, après, on ne se retrouve pas avec trop de boîtes. Et on perd le moins possible. Ici, je vais vous montrer un truc, les gars. Donc, j'ai enlevé l'injection. Elle est là. Je la sortirai après par l'arrière. Quand j'aurai bougé l'amorto. Je suis en train de démonter mes câbles électriques. Donc, j'ai la fiche qui vient du moteur. Celle-ci. Elle vient du moteur. Ici, j'ai deux raccords. Ce sont toutes les deux des cosses. Ce sont les mêmes cosses. Donc, on sait les interchanger. Je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Vu que ce sont les deux mêmes couleurs. Et qu'il n'y a rien pour les identifier. Qu'on les interchange. Mais moi, je préfère, pour être sûr. Je préfère mettre un point de repère sur un des câbles. Comme ça, je remets les deux câbles. Comme ils étaient mis auparavant. Mais ça, je suis sûr de ne pas avoir de problème. Je vais chercher quelque chose pour faire un repère. Je viens de nous rendre compte que mon pignon est pas mal saccagé. Lui, il est mort. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas de sponsor. Alors, quoi ? On va jusqu'au plus loin des affaires. Ça coûte cher, tout ça. Il manque encore une dedans. Il est temps de changer. Et la chaîne. La chaîne, mec. C'est la chaîne que j'ai depuis que j'ai acheté la moto. J'ai fait... Moi, j'ai fait... J'ai fait 40 ou 50 heures avec la moto. C'est toujours la même chaîne. Et il ne faut pas demander combien d'heures il a fait avec. Ça, franchement, c'est une bonne. Parce qu'elle a déjà vu quelques pignons, celle-là. Parce que moi... Moi, je ne suis pas toujours à changer tout en même temps. C'est vrai que c'est toujours mieux de changer pignon arrière, pignon avant et la chaîne en même temps. Mais je trouve ça utile. Mais je ne trouve pas ça utile en même temps. Parce que des fois, on change. On met deux dents en plus derrière. Ou deux dents en moins derrière. Ou une dent en plus devant. Ou une dent en moins derrière. Donc, on ne change quand même pas tout. Juste pour changer une dent pour un circuit. Donc, moi, je procède comme ça. Contre l'avant. Je l'avais changé pour le cross de Marcy. J'avais mis une dent en moins. Lui, il est encore bon. Mais ici, de toute façon, là, on est en train de faire... On va faire le moteur. Donc, je vais faire le moteur complet pour être tranquille. Et après, à mon avis, avant la reprise à la saison, on va refaire un peu plus la partie cycle. Parce qu'on va faire une nouvelle déco et tout ça. On a fait des décos aux couleurs de la chaîne. J'espère que ce sera beau. Pour faire un peu les jantes et tout. Parce que bon, elles sont... C'est des jantes qui ont roulé. Le noir est parti. Voilà. Et Logan, pour ceux qui le connaissent bien, lui, ça va vraiment être dans l'extrême. Je ne vous en dis pas plus. Vous ne le verrez pas vous-même. Vous n'avez qu'à vous abonner. Vous abonner parce que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos sans vous abonner. Donc, abonnez-vous, les gars. Ça ferait plaisir. Allez, on continue. Bon, je viens de la descente du pied. Je suis démonté. L'écrou du protège-carter. Hop. Dans le tas de merde. Alors, un bac pour l'huile. Je vais chercher ça, j'arrive. Donc là, je suis en train de vidanger le moteur. Je préfère le faire maintenant que de le faire sur l'établi. Regardez ça. Regardez ça, quoi on entretrient bien. Regardez ça. Comment elle est propre. Faites souvent vos vidanges. Ça vaut la peine. Moi, personnellement, on ne la fait pas non plus de trois. On la fait toutes les cinq heures. Il y en a qui la font toutes les trois heures. Bon, l'huile ici, elle a deux heures peut-être. Mais regardez comme elle est propre. Pour une moto qui a 200 heures, c'est quand même pas mal. Bon, la vidange est faite. Je vais la mettre sur le pied. Là, je retire le liquide de refroidissement. Bien sûr, on va mettre du liquide neuf. Là, je retire le support moteur qui tient la culasse au cadre. Ils sont durs parce qu'on les monte à la loctite. Sinon, ils se desserrent la loctite. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est un produit style colle. Entre guillemets, un colle. Pour éviter que la visserie ne se détache avec les vibrations du moteur. Beaucoup sur les KTM. Ça arrive moins souvent avec une japonaise. Après, quand je remontrais la moto, vu qu'il y a eu de la loctite, c'est toujours mieux de nettoyer le filet, que ce soit du boulon ou dans le châssis. Parce que on peut des fois forcer le filet à le niquer. Donc, ici, je les remets bêtement pour ne pas les perdre, comme j'ai expliqué tout de temps. Mais après, ce que je ferai, c'est que je vais passer un coup, un coup de tarot dans tous les filetages. Un coup de soufflette, un coup de netteux en frein, un coup de soufflette pour bien tout nettoyer. Et pareil avec les boulons. Là, un petit coup de brosse en fer ou quoi, pour qu'il soit propre. Après, on peut remonter avec de la nouvelle loctite. Donc, ça, c'est fait nickel. Bon, j'en suis où ? J'ai enlevé tout ce qui est du rideau. Les radiateurs sont vidangés. Donc, il n'y a plus de liquide. Je l'ai vidangés par la petite vis ici à la pompe à eau. Il y a une petite vis avec un joint en cuivre. Enfin, une rondelle en cuivre, plutôt. Donc, par là, on peut vider. Ça ne sert à rien d'aller enlever une durite et que ça pète partout et que le bronx. Donc, moi, j'enlève par là. J'enlève le collecteur d'échappement. Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Pour le moment, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'amortissement arrière pour avoir de la place pour passer là. Donc, démonté l'amortissement arrière pour enlever aussi le corps d'injection qui est là. Démonter tous les axes moteurs. Après, on va pouvoir le sortir tout doucement. Bon, ben, du coup, comment ça peut se faire tard ? J'enlève l'amortissement arrière. J'enlève les deux, trois axes qu'il y a. On sort le moteur ensemble. Je vous reprends après, les gars. Bon, voilà, j'ai retiré les axes. L'axe de brossillant, par contre, il est dégueulasse. Et il n'y a pas longtemps qu'il a été démonté et graissé. Et le cadre, même avec les plastiques de protection, le plastique bouffe la couleur et on les abîme quand même. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je n'ai pas envie de peindre le cadre. Ça verra bien. Au pire, je mettrai un stop rouille et je remettrai de la couleur. De toute façon, ce n'est pas trop grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé l'axe de brossillant. Mais je vais certainement devoir l'enlever pour sortir le moteur. Il faut juste encore que j'enlève la pédale de frein. Je l'ai oublié. Donc, je vais enlever la pédale de frein et puis, dehors au bazar. Ressort. Pas perte, ça. Dans ma petite boîte. Après, là, derrière, il y a un écrou. Je crois que c'est très pédale de frein. Ma couille. Voilà, en principe, en principe, je devrais pouvoir sortir le bazar. Je me doutais de brossillant. On va me casser les couilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le médecin-là. Comme ça, je suis sûr de ne pas pincer le tuyau avec en envembre aussi. La durite de frein, pas le tuyau. La durite de frein. C'est un garçon. Bon. Par contre, on va avoir un problème. On va se retrouver avec un piston de 1,5 dans une 4,5. On va avoir un problème de compression. Si on fait ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, à mon avis, je vais d'abord regarder pour finir de démonter son moteur comme ils veulent faire l'embrayage. Puis, je vais montrer le mien. Bon, les gars, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Bon, ma GoPro s'est éteinte juste au moment où je mettais le moteur s'est établi. Elle est plate. Donc, là, je viens de la brancher. Je suis fatigué. Donc, mon François n'est plus très français. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. À mon avis, dans les prochaines vidéos, on fera le démontage du bloc. Et, à mon avis, ce sera un peu plus détaillé sachant qu'on va faire normalement, je verrai l'état, mais normalement, on va faire bielle et tout ça. Quand je dis bielle, c'est bielle. Ce n'est pas un vilebrequin. Donc, je vais ouvrir la bielle en deux. Enfin, le vilebrequin, je vais l'ouvrir en deux pour sortir la vieille bielle, remettre une nouvelle. et essayer de la faire tourner rond. Donc, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner et à partager peut-être la vidéo et mettre un petit pouce bleu, les gars. Donc, voilà, les gars. Eh bien, encore merci. Si la vidéo sort avant les fêtes, je vous souhaite des bonnes fêtes. Et sinon, si elle sort après, j'espère que vous aurez passé des bonnes fêtes. Allez, ciao, les gars.